Hello tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui, il y a un mois et demi de cela, je vous ai sorti une vidéo sur un make-up 10 minutes pour les matins pressés et c'était une vidéo qui vous a beaucoup plu, vous m'avez demandé de la reproduire mais cette fois-ci avec 100% make-up petit prix, c'est ce qu'on va faire immédiatement Vous savez que j'adore tourner dans des conditions réelles n'est-ce pas ? Vous le savez Aujourd'hui donc un véritable matin pressé pour moi Et en même temps que je vous parle, je vais dégager mon visage Je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo que j'avais faite, vidéo make-up 10 minutes Je vous conseille vivement pour les jours matins pressés d'avoir une trousse qui est déjà faite avec vos essentiels dedans Ça vous fait gagner du temps, alors quand je dis trousse de maquillage, évidemment ça peut être une petite trousse de maquillage Ou alors si vous êtes comme moi dans la salle de l'eau, j'ai des boîtes comme ça en plastique Ikea Ça me permet d'avoir tous les produits sous les yeux et de ne pas les chercher Je vais commencer par préparer mon visage avec le Prime & Fine Long Lasting Multi Talent Fixing Spray de chez Catrice C'est un produit multi-usage que j'ai découvert le mois passé et que je trouve vraiment génial Donc je vais le vaporiser sur tout mon visage C'est un produit qui va préparer la peau, donc il va préparer la peau pour pouvoir appliquer bébé crème, CC crème ou fond de teint, peu importe ce que vous allez appliquer après Pendant que mon visage trempé est en train de sécher et que le spray fixateur, préparateur est en train de faire son action Je vais fixer mes sourcils pour gagner du temps Je commence toujours par fixer mes sourcils, vous le savez c'est vraiment une étape que je trouve vraiment importante D'abord parce que ça va ouvrir votre regard, donc même si vous avez une urgence et que vous devez sortir de chez vous Au moins avoir les sourcils peignés, vous allez voir qu'immédiatement ça ouvre le regard Et donc vous avez l'air un peu moins fatigué et un petit peu plus réveillé Je vais utiliser le Brow Lift de chez ELF qui est très bien, c'est un dupe de la pommade de chez Anastasia Beverly Hills Mais il y a un produit que je trouve encore plus pratique mais que je n'ai pas dans mes tiroirs C'est celui de chez NYX, je vais vous l'inscrire ici, vous le montrer à l'écran L'avantage c'est que le produit est déjà placé dans le goupillon, que vous n'avez pas besoin d'avoir un goupillon et de nettoyer votre goupillon Je commence toujours par peigner mes sourcils vers le bas pour vraiment les saturer de cire Et maintenant ce que je fais c'est que je les rebrosse vers le haut, je viens juste les placer Le fameux spray a fini par sécher et ma peau est légèrement collante Et ça va aider tout simplement le produit teint à tenir Pour le teint, nous allons utiliser la Camo CC Cream de chez ELF parce qu'elle me fait un teint parfait Et qu'en plus à l'intérieur on a un SPF de 30 Il y a des jours où j'utilise aussi ce produit-là de chez Wet n Wild La couvrance est moins importante Aujourd'hui j'ai vraiment envie d'avoir un teint parfait donc je vais me tourner vers ce produit-là La teinte que j'utilise c'est la teinte Light 210 Et je vais utiliser la Beauty Blender de chez Noge Beauty Petite chose que vous avez remarqué, mes cernes sont complètement couvertes C'est ce que j'adore avec ce produit-là, ça me fait gagner du temps Je n'ai pas besoin d'appliquer d'anti-cerne parce que véritablement c'est un produit ultra ultra haute couvrance Et donc ça a camouflé mes cernes Si je veux vraiment donner un petit peu plus de lumière etc Je vais prendre un anti-cerne et en rajouter un peu au creux du cerne et un peu en angle externe Mais les matins où je n'ai vraiment pas le temps, je m'arrête là Et je vous assure que j'ai déjà une belle couvrance au niveau du creux du cerne Si vous voulez un peu plus de couvrance, mon anti-cerne petit prix préféré C'est celui de chez NYX, c'est le Bare With Me Concealer Serum La couleur que j'utilise c'est le Vanilla J'en applique un peu sur l'extérieur de ma main Et avec un petit pinceau de ce style-là Ça c'est celui de chez Zoéva Je viens juste en rajouter un tout petit peu Mais vraiment uniquement au creux du cerne Et je vais venir l'appliquer sous l'arcade sourcilière Grosso modo parce qu'en fait ce que je vais utiliser après C'est un produit qu'on va estomper sur toute la paupière mobile Lorsqu'on en est là, je sors un de mes bronzers crème préférés petit prix Enfin le seul que j'ai dans les petits prix et que j'adore C'est le Pouty Blush de chez ELF en couleur Tan Lines Ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer avec un pinceau duo-fibre Le pinceau duo-fibre que j'utilise là c'est vraiment un pinceau petit prix aussi C'est un produit de chez Beauty Bay Et je vais venir l'appliquer Ici Sur le haut de la pommette L'avantage de ce bronzer c'est qu'il a un fini mat Premièrement Ensuite il est à la fois assez froid pour être utilisé en contour Et assez chaud pour que je puisse l'utiliser en bronzer Aujourd'hui c'est une journée particulièrement humide Donc un peu moite Et généralement lorsque j'utilise des produits crème Les jours où il fait très chaud comme ça Je les fixe avec un petit peu de bronzer poudre Je vais vous montrer juste après comment Mais on va continuer avec les produits crème Je vais aller appliquer un de mes blush crème préférés Je vais utiliser le blush crème de chez Olica Donc Olica Olica c'est la marque Il s'appelle le Jelly Do Blusher Et la teinte c'est le rose jelly Il est en vente chez YesStyle C'est plus que petit prix Ça vient avec son petit cushion Donc vous n'avez pas besoin Vous n'avez pas besoin d'avoir un pinceau pour l'utiliser Et je vais venir l'appliquer sur le haut de la pommette Il donne immédiatement Hyper bonne mine Et ça prend deux secondes Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait C'est hyper pratique parce qu'on peut l'avoir dans le sac à main Et faire des petites retouches en journée Comme je vous l'ai dit aujourd'hui Il fait assez chaud Donc je vais très vite utiliser mon bronzer Celui que j'aime utiliser C'est le Butter Bronzer Donc celui-ci c'est la teinte bronzer Quand je suis plus bronzée que ce que je suis actuellement J'utilise cette teinte là Qui est la Endless Summer Donc vous avez plusieurs teintes dans ces bronzers là Ils ont un fini mat satiné Ils se fondent dans la peau Ce que j'aime justement c'est qu'il y a une certaine lumière qui ressort Et donc ça fait un fini qui est quand même extrêmement lumineux et joli Pinceau numéro 20 de chez Noche Beauty Et je vais venir juste un tout petit peu en rajouter Pour fixer Mais vraiment en toute petite quantité C'est hyper rapide L'avantage de ce petit pinceau numéro 20 de chez Noche Beauty C'est qu'il est tout petit Donc ce que je vais faire C'est que je vais venir juste en rajouter Un tout petit peu Sur l'arcade sourcilière Et regardez ça Je peux mettre du mascara et sortir comme ça Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui C'est l'utilisation des Super Shock Shadow de chez Colourpop Parce que dans les produits petit prix Pour moi ça fait partie des produits qui sont hyper hyper utiles à avoir Parce qu'ils vont vous permettre de Tout simplement de vous maquiller en deux secondes Vous pouvez aussi utiliser un illuminateur Sachez que si vous avez des illuminateurs foncés Vous pouvez très bien utiliser un illuminateur foncé Pour faire ce que je vais faire Le produit que j'utilise était une édition limitée La plupart de mes Super Shock Shadow Ce sont des éditions limitées Il y a des éditions régulières Et en fonction des couleurs que vous avez envie d'avoir Vous pourrez trouver votre bonheur dans le site de Colourpop Je vais vous laisser bien évidemment Tous ces produits là en barre d'infos Moi celui que j'utilise c'est le Mycelium C'était une édition limitée Mais Vous pourrez trouver son équivalent Aujourd'hui encore sur le site Donc ça se prélève avec le doigt Et ça s'applique en deux temps trois mouvements Sur la paupière mobile Avec un tout petit pinceau du haut fibre Je viens juste reprendre l'angle externe Et remettre du bronzer en ras de cils inférieur Ça aussi c'est un pinceau Beauty Bay Pour info Ça se vend en kit C'est un kit qui ne coûte vraiment pas cher Je vais poudrer légèrement ma zone T Avec la poudre Mattifying Powder Can't Stop, Won't Stop De chez NYX En teinte Light Medium Avec le pinceau de chez Noche Beauty Le T12 C'est mon pinceau préféré pour appliquer Toutes sortes de poudres Je vais Juste Balayer ça légèrement Sur ma zone T Qui est la partie Qui a tendance à le plus luire Entre guillemets Je recourbe mes cils Toujours Même si je ne mets pas de mascara Parce que j'ai les cils très très droits Et que Lorsqu'on recourbe ses cils Dans ma tête Je compte généralement jusqu'à 7 Donc je compte jusqu'à 7 Et ensuite Je fais des petits mouvements de pression Vers le haut Pour vraiment recourber les cils Regardez la différence entre cet oeil là Et celui-ci Juste avec un coup de recourbe cils Mascara à présent Je vais utiliser le Lash Sensationnel De chez Maybelline Mon mascara petit prix préféré Mascara appliqué Maintenant Je n'ai plus qu'à terminer avec mes lèvres Et là c'est en fonction de ce que vous aimez De ce que vous avez envie Je vais vous donner plusieurs possibilités Plusieurs options Comme ça vous pouvez jouer avec Les différentes choses que vous aurez sur la main Comme vous le remarquez J'ai les lèvres qui sont déjà hydratées Et légèrement repulpées Ce que j'ai utilisé C'est le petit masque pour les lèvres au miel De chez Colourpop Ils en ont de plusieurs goûts Celui-ci était une édition limitée S'il n'est pas en stock au moment Vous verrez cette vidéo Ils en ont d'autres C'est exactement le même principe Ils sont hyper hyper hydratants Sérieusement on est sur des dupes Des produits de la neige En 10 fois moins cher Donc c'est vraiment des baumes que j'adore Et c'est un produit qu'on peut utiliser Effectivement le soir En masque de nuit Mais aussi en journée Juste pour vous donner Un petit glow sur les lèvres Autre possibilité dans les petits prix Avec des finis qui sont extrêmement naturels Que vous n'avez pas besoin De venir utiliser avec un crayon Je trouve que les matins On n'a pas le temps de se maquiller Ou on a très peu de temps Évidemment venir mettre du crayon à lèvres C'est la chose qui va vous faire perdre du temps Donc je favorise toujours les baumes teintés Le Bird's Bees Excellente formulation 100% naturel C'est le Squeezie Tinted Baume Donc en couleur Watermelon Que j'adore utiliser Vous pouvez le voir Ça prend quelques secondes à appliquer Il teinte les lèvres D'une manière super jolie Il a un côté glossy Hydratant C'est un produit que j'aime beaucoup Puisqu'il est toujours dans mon sac à main C'est un produit qui ne me quitte pas Et je l'ai dans plein de couleurs J'ai le peche J'ai celui qui est rose sorbet Qui est un petit peu plus pâle que celui-ci Celui-ci c'est un des plus foncés Autre possibilité que j'adore Chez NYX Le This Is Juice Gloss Donc c'est un gloss Qui est infusé d'électrolyte Donc là aussi un produit Extrêmement hydratant Donc c'est celui de chez NYX Je vous dirais que la tenue de ce produit-là Est un petit peu plus supérieure à ça Parce que justement Il est un peu plus collant La couleur que j'utilise C'est le Strawberry Flex Enfin si vous aimez les looks Un peu plus intenses En quelques secondes Encore une fois Un produit que j'adore Pour avoir justement Cet effet un petit peu glam Make-up Un peu plus abouti Sans en faire trop Un produit qu'on peut utiliser Là je l'utilise sans crayon Donc vous n'avez pas besoin De venir utiliser un crayon Avec ce produit-là Ce sont les rouges à lèvres Effets poudrés De marques coréennes Et japonaises Il y en a une tonne qui existe Un de mes préférés C'est le Drum & Drums Je pense que c'est la marque La couleur c'est la numéro 01 Melting C'est ce que je porte Sur mes lèvres Je vous laisserai évidemment Le produit en barre d'informations Moi je les achète Sur le site YesStyle Ça coûte absolument rien du tout Ce que j'aime beaucoup Dans ce produit-là C'est qu'il a un fini mat poudré Donc pas besoin De venir le finir Avec un crayon Ça se porte comme ça On l'applique sur les lèvres Et après ce que je fais Moi c'est que je prends Un petit coton-tige Et que je repasse juste Le contour de ma lèvre Vraiment pour faire cet effet Très diffus Sur le contour de lèvre Vraiment comme une teinte De lèvres poudrées Et c'est un produit Qui est génial Parce qu'il est longue tenue Et lorsqu'il va s'estomper Il teintera votre lèvre Donc vous aurez les lèvres teintées Et si vous n'avez pas envie De remettre un produit Comme ça en journée Parce que vous n'avez Tout simplement pas le temps De venir remettre du rouge à lèvres Gardez ça dans votre sac Votre petit gloss transparent Et vous venez réappliquer Votre gloss transparent Sur votre lèvre teintée Et boum Vous avez un maquillage Qui est à nouveau frais Et prêt pour la journée L'avantage d'avoir Une petite trousse Ou une petite boîte C'est qu'après On a juste à remettre Les produits dedans Et la salle de bain Est rangée Donc voilà Très chers amis Vous avez un make-up Fait en 10 minutes Avec uniquement Des produits petit prix Un maquillage hyper facile Accessible à tous En quelques secondes C'est ce que je voulais Vous proposer aujourd'hui J'espère que j'ai relevé le pari En tout cas Dites-moi dans les commentaires Ce que vous pensez De ces produits là Ce que vous les avez testés Est-ce qu'il y a des produits petit prix Que vous adorez Pour les matins pressés Partagez-moi tout ça Dans les commentaires Sous la vidéo On se retrouve nous Tout au long de la semaine Sur Instagram Et sur Facebook Et sur TikTok Pour papoter beauté Tout au long de la semaine Et puis si vous avez aimé Cette vidéo N'hésitez pas à me laisser Un petit pouce N'hésitez pas à la partager non plus Si vous pensez Qu'elle peut être utile à d'autres Je vous fais plein plein de bisous Et je vous retrouve la semaine prochaine Pour de nouvelles aventures Jusque là Portez-vous bien Ciao